... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très importante à mon sens concernant le rework des tours et des forts. Ça va faire 5 ans que je fais du Heroes of the Storm, que ce soit des vidéos de guides, d'analyses, d'histoires, de casts, etc. Et je n'ai jamais encore eu à faire une vidéo de ce type. Je fais des analyses de patchs, vous le savez, parfois il y a des erreurs, parfois il y a des nouveautés où il faudra prendre du recul pour pouvoir se rendre compte, mesurer un petit peu l'intensité et les effets secondaires, voire tertiaires, et les dommages collatéraux qui peuvent entraîner des patchs. Mais quand est arrivé le changement sur les munitions, moi perso déjà je trouvais ça globalement bien. Le patch sur la vitesse qui a changé beaucoup de choses, je trouvais ça quand même globalement bien. Le rework d'XP, j'avoue que j'avais des doutes, mais je me suis dit qu'il faudrait qu'on attende un petit peu, etc. Je n'ai jamais rejeté un changement en bloc sur Heroes. Alors vous allez me dire, vous allez me citer Hammer, etc. C'était des changements que je considérais merdiques, mais qui concernaient un perso. Des changements majeurs qui touchent l'ensemble des personnages d'Heroes of the Storm et l'ensemble du jeu, je n'ai jamais eu de levée de bouclier. Je tiens à le dire parce que c'est quelque chose de très important pour rappeler un petit peu le contexte. Donc justement, en parlant de contexte, le patch 2.50.0, j'ai fait une analyse dessus. Globalement le patch est bon, mais il y a une ligne qui change énormément de choses, c'est concernant le focus des tours et des forts. Alors, le focus sur les héros attaquants, c'est-à-dire que si un héros va attaquer, donc un attaquant attaque volontairement ou involontairement un défenseur qui est sous ses tours, sous ses forts, les tours et les forts vont automatiquement attaquer l'adversaire. D'ailleurs, ça marche aussi pour les debuffs. J'ai noté ça avec par exemple Diva qui met la matrice défensive sur quelqu'un. instantanément, vous forcez l'aggro, vous forcez le contrôle, le ciblage des tours sur vous-même. En dehors de ça, donc maintenant ça change déjà énormément de choses, rien que ça, ça change énormément de choses, mais c'est pas fini. 10% de dommages héroïques supplémentaires de la part des tours et des forts, c'est-à-dire que les dégâts sur les héros sont augmentés, mais c'est pas fini. Il y a également une vulnérabilité cumulable qui va jusqu'à moins 40. Les tours infligent moins 5 de vulnérabilité et ça cumule jusqu'à moins 40. L'effort, eux, c'est directement moins 10, moins 10, moins 10, moins 10. Donc vous pouvez potentiellement prendre 40% de dégâts supplémentaires par la vulnérabilité. En plus de ça, donc n'additionnez pas les points de pourcentage ici, 10% de dégâts supplémentaires de base sur les héros. Et en plus de ça, il y a le changement de focus. Ce qui fait qu'avant, il fallait mesurer, il fallait voir où étaient les vagues de sbire, où étaient, il fallait vérifier vos propres vagues de sbire par rapport aux vagues de sbire ennemis, vos activats par exemple, les totems de régard, etc. Ça, c'est fini. Le moindre tic de dégâts ou le moindre débuff sur un adversaire, instantanément c'est alerte rouge, alerte générale et ça va taper le mec. Donc ça change énormément de choses. Énormément de choses. Et avec un petit peu de recul. J'ai attendu, ça va faire un peu plus d'une semaine que le patch est en live. J'ai eu l'occasion de caster des games pro, j'ai eu l'occasion de faire des in-house, donc des games compétitives sur ce patch, j'ai eu l'occasion de faire de la solo queue sur ce patch. Et voici mon ressenti. HOTS, par rapport, donc ça c'est un changement bien sûr, le focus des tours, etc. Et le fait que les tours fassent plus mal. Le fait que les tours fassent plus mal, moi je ne trouve pas ça problématique. Certains oublient que les anciennes tours faisaient quand même des dégâts. Quand il y a eu le changement d'XP, on avait dégagé une tour et on avait renforcé les tours existantes et les forts. Ça, il ne faut pas l'oublier, j'en ai vu des dives qui passaient. Parce que l'idée c'est quoi ? L'idée, ce but là, c'était justement de sanctionner les dives, de rendre plus difficiles les dives. C'est-à-dire plonger les attaquants qui plongent sur les défenseurs qui sont sous leur structure. Ce qui en soi est une bonne chose. Le dive doit être limité, c'est normal. Mais c'est une prise de risque. Qui dit prise de risque, normalement dit à un moment donné, si tu prends un risque, c'est que ce n'est pas le move le plus réfléchi sur le papier. Puisque tu es censé normalement essayer de prendre le moindre risque possible pour assurer ta victoire. Donc prendre un risque, si jamais tu prends le risque et que ça passe, tu as une récompense à la clé. Si ça ne passe pas, tu es sanctionné. C'est ça le dive. Donc bien sûr, il faut un équilibrage. Bien sûr, il faut équilibrer, on va dire raisonner et réguler le dive. Mais sur Heroes of the Storm, même si bien sûr les tours pouvaient être augmentées, changer à ce point-là le jeu, vous allez voir. Ça va évidemment sur les autres MOBA, notamment League of Legends, où quand on tape quelqu'un sous-tour, la tour nous attaque en réponse. Mais vous allez voir qu'on pourrait se dire, si LOL le fait, Heroes, c'est bien. Mais non, parce que ça ne marche pas pareil. Heroes a ses propres codes, Heroes a ses propres choses. Alors je ne suis pas en train de dire, oui, Heroes est trop différent par rapport à LOL, ce n'est pas bien qu'il copie. J'ai joué 5 ans à LOL, j'adore League of Legends. Qu'il pioche des choses sur League of Legends, il n'y a pas de problème. Maintenant, pourquoi ça ne fonctionne pas sur Heroes of the Storm ce système ? Tout d'abord, League of Legends a une seule tour. Une seule tour, sauf sous le Nexus, donc l'IDOL, où ils ont deux tours. Le problème, c'est quoi ? C'est que dans Heroes of the Storm, il n'y a pas qu'une seule tour. Les positions défensives, il y a deux tours, deux murs, une porte, un fort, une fontaine. Plus, un effet qu'on oubliera un petit peu, les montures. Et là vous allez dire, en quoi les montures aident défensivement ? Tout d'abord, qui dit plus de tours, dit forcément plus de dégâts. Qui dit plus de tours, donc ça fait deux tours supplémentaires, les dégâts qui sont augmentés plus la vulnérabilité qu'apposent les tours. On a les murs et les portes. Je rappelle le principe, c'est que normalement la porte, ça veut dire qu'un adversaire peut se cacher derrière sa porte et ne pourra plus être atteint par exemple par un corps à corps ou même un distance, il n'aura plus la vision puisqu'il est derrière les murs. Donc c'est une protection supplémentaire pour le défenseur. Deux tours au lieu d'une seule, ça veut dire que potentiellement, il y a de l'armement derrière et en plus de ça, il y a le fort. Ce n'est pas terminé. La fontaine, on pourrait se dire, défensivement, elle ne sert un peu à rien en siège. Non. Sur League of Legends, quand vous avez réussi à poke un adversaire, vous allez pouvoir attaquer la tour parce que vous avez forcé le back de l'adversaire. L'adversaire va appuyer sur sa touche B, il va repartir, il va devoir retourner à sa fontaine et regagner à pied la position défensive. Donc si jamais tu as peur de te faire dive, tu back, tu reviens, ta tour sera attaquée. Mais à ce niveau-là, tu as le temps de revenir. Le truc, c'est que du coup, la fontaine, ça fait quoi ? Il n'y a pas ce moment de back. Donc si tu es en train de dominer ton adversaire et que tu le forces à reculer, ça veut dire qu'en 1v1, tu as fait la différence. Ou si l'adversaire était en 1v2, dans tous les cas, tu as peut-être fait la décale qu'il fallait et du coup, tu as donné un avantage à ton équipe. Donc si l'adversaire, tu lui forces sa fontaine, ça veut dire que tu lui as forcé un CD défensif. Le truc, c'est que du coup, une fontaine, ça permet justement de ne pas back. Ça permet d'avoir un joker pour ne pas repartir directement au nexus pour refaire le plein de PV et de vie. Vous avez cette fontaine qui est là pour vous faciliter sur la défense, pour pouvoir défendre encore mieux les structures. Et enfin, les montures. Ça veut dire que si par exemple, ma top lane est enfoncée, bah potentiellement, je mets ma monture et je vais décaler beaucoup plus vite. En plus, il y a des cartes qui sont très petites. Donc ça, plus la monture, ça fait que potentiellement, et c'est pour ça que les rotations sont très importantes sur Heroes, parce que plus de mobilité égale plus de possibilité de pouvoir décaler là où on a besoin de nous, ça fait qu'on a énormément de défense en fait. Ça fait qu'on a énormément de défense. Et ça, c'est là où vous voyez la grosse différence déjà entre League of Legends et Heroes of the Storm. Et je rappelle que j'ai joué 5 ans à League of Legends, donc je ne suis pas, même si ça fait longtemps que je n'y ai pas joué à LoL, je sais un petit peu comment ça se passe. À côté de ça, on a la cadence de tir qui est différente. Sur League of Legends, déjà, le temps que le premier tir part, etc. Alors sur League of Legends, on a exactement le même délire, c'est-à-dire que chaque tir sera de plus en plus fort. C'est-à-dire que le premier tir va être déjà un peu costaud, histoire de vous dire Calmos, et plus vous allez prendre de coups de fort, plus ça va faire mal. Un peu le même principe que la vulnérabilité, c'est-à-dire que plus vous restez longtemps sous tour, plus ce sera punitif. Ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait légitime pour le coup. Mais la cadence de tir sur Heroes est différente. Deux tours plus un fort et il tape plus vite. Donc ça fait que tu en prends plein la tronche très vite, et en plus, avec le cumul d'armure, ça fait que la courbe de dégâts est potentiellement exponentielle. Et on y reviendra après. Un énorme, et ça a l'air simple, je dis juste un nerf énorme des sorts, mais on ne se rend même pas compte de tout, tout, tout le listing ! Et je ne vais pas faire une vidéo, je vais essayer de ne pas faire un truc trop long non plus, mais vous ne vous rendez pas compte du listing que ça impose ? Le nombre de sorts qui instantanément s'ennervent par ce système. Commençons par les dots. À chaque tic de dot, donc les dégâts overtime, donc les damage overtime, donc les dégâts sur la durée, par exemple Lunara à Gul'dan, Gul'dan met une corruption, et bien, chaque tic de dégâts vont faire proc. Donc par exemple, si vous avez mis votre corruption mais que vous n'étiez pas sous tour, pas de problème ! Là, je m'avance parce qu'on a fait reculer l'adversaire, je m'avance pour aller chercher les tours. Hop ! Un tic de corruption qui continue d'être actif sur un héros défenseur, Gul'dan, tu vas prendre des coups de tour, donc tu dois reculer. Ça fait que potentiellement, il ne peut pas infliger les dégâts sur les structures, donc s'il est en train d'accompagner un camp ou autre chose, ou même juste qu'il vient de push, et bien il ne peut pas aller accrocher des tourelles parce que sinon il se fait défoncer, donc les dots, et les dots, il y a des dots qui durent très longtemps, on pense bien sûr à Lunara qui n'est pas forcément un perso top tiers dans la méta, on peut penser à Dunazibo, des trucs comme ça aussi, les dots sont extrêmement punitifs ! Donc déjà que les dots à la base, ce n'est pas forcément top, parce que qui dit dégâts sur la durée, dit que le soigneur a plus de temps pour pouvoir réagir à ce dot, donc le dot de base sur héros, il y a beaucoup de soins, contrairement à par exemple la League of Legends, donc en soi, les dots déjà sur héros sont un peu moins forts que des dégâts normaux. Donc là, c'est très délicat. Et un autre point maintenant, un autre point bien sûr qui doit être réalisé, ça c'était juste les dots, les dégâts sur la durée, mais on a également d'autres compétences par exemple basées sur le dive, on peut penser par exemple à Anubarak, on peut penser à Xul, toutes les créatures qui invoquent, enfin tous les héros qui invoquent des créatures, et c'est pour ça que des fois je lis sur ce patch, oui du coup les spécialistes entre guillemets, prennent un up, mais pas du tout. Une Zagara, elle le sent aussi ce nerf, quand elle balance des chancres sur les tours, si un héros prend un chancre qui ne lui était même pas destiné, Zagara doit reculer, sinon elle prend le fort. Avant on pouvait servir des cafards et des mutats pour pouvoir prendre l'agro, tu mets la moindre auto-attaque, tu mets une petite attaque de zone sans faire esprit, tu as touché un héros, tu dois reculer. Donc toutes les créatures invoquées perdent en intérêt, parce qu'avant tu pouvais te servir des créatures invoquées pour mettre encore plus de pression sur l'adversaire. Ce qui fait qu'il y a des personnages comme Anubarak par exemple, les scarabées c'était déjà pas terrible, sauf pour justement essayer d'aller jouer avec les tours etc. Mais les scarabées ils servent à rien maintenant, c'est une mécanique de merde. Sachant que vous allez vous poser une question, je vais tout de suite y répondre, si le scarabée tape le héros, c'est Anubarak le responsable. Sauf que vous n'avez pas contrôlé, contrairement à un élémentaire de Jaina, vous n'avez pas contrôlé, le scarabée a tapé automatiquement. Vous n'y êtes pour rien, vous n'êtes pas responsable, vous allez lancer un sort, le machin il a fait sa vie derrière, il est parti taper, vous avez fait des dégâts. Donc dégage, dégage des tours. Un nerf énorme de toutes les invocations. Tout ce qui est totem maintenant, qui ne sont pas forcément des invocations qui font des dégâts, on pense aux totems, aux boombox, les totems de Régard, les boombox, le feu follet de Lunara etc. Lunara elle en prend vraiment cher sur ce patch. Et bien impossible, impossible du coup d'avoir un effet intéressant, puisque maintenant si vous voulez mettre les tours, vous avez compté votre vague de sbire, vous mettez un totem etc. pour prendre l'agro d'effort en plus, il ne sert à rien les totems. Là il ne sert à rien le totem. Donc en phase de siège, toutes les créatures, vraiment le boombox par exemple de Lucio, était vraiment intéressant pour cette chose là. Mais je peux penser, et pourtant je suis un gros détracteur du Groot, de Malfurion niveau 4, mais le Groot maintenant, c'est de la merde, ça ne sert à rien. C'était l'un des seuls intérêts de pouvoir dive avec. Ça ne sert à rien. Je vous fais fi de tout ce qui est dégâts de zone, auto-attaque de zone, sort de zone, pensez Trale, Trale qui va vouloir taper le fort, il va mettre une chaîne d'éclairs sur la tourelle, ça va rebondir sur des mecs, potentiellement ça touche des héros. Ah bah dommage. Voilà la flèche vorace, tu tapes le bâtiment, la flèche vorace, une fois le premier boom touché, elle cible en priorité les héros. Dommage. Et la plupart des héros corps à corps, généralement, ont des petites attaques de zone, ou des petits trucs pour poke. Mais même un Guldan, Guldan il va faire une attaque en cône, ça veut dire que vous êtes un héros défenseur, vous êtes le tank, Guldan il veut s'approcher, il n'a pas mis de corruption, pas de problème. Il veut mettre un Kuspel pour taper le fort, on se met devant, et on prend le Kuspel, forcément, alors qu'il voulait taper le fort. Toutes les attaques de zone, sont nerfs, que vous soyez corps à corps, ou distance. Sachant que les corps à corps, ne peuvent plus aller taper les forts, ou alors ça veut dire qu'ils ne lancent pas leur sort, par exemple, un Tral va aller mettre un Root, une chaîne d'éclair, etc. pour taper plus vite le fort, pour essayer de le détruire. Maintenant il ne peut pas, parce que potentiellement, la chaîne d'éclair va toucher des héros à côté. Pareil pour le loup, ça veut dire que les corps à corps, prennent un nerf extraordinaire sur ce patch. Et là, je ne fais que gratter la surface. Imaginez, je vous laisse dans les commentaires, faire un listing exhaustif, et vous n'y arriverez jamais, un listing exhaustif de toutes les compétences, de tous les talents, de tous les personnages, qui vont être impactés par ce genre de choses, c'est aberrant, c'est totalement aberrant. Passons justement au sort. J'ai un petit peu débordé là-dessus, sur cette partie, sur League of Legends, il y a quelques sorts qui peuvent marcher sur les tours. Soit c'est des trucs sur les auto-attaques, souvent c'est des sorts qui appliquent les effets d'auto-attaque. Mais sur Heroes, c'est plutôt l'inverse, il faut trouver le nombre de sorts qui ne marchent pas sur les structures. Quasiment tous les sorts fonctionnent sur les bâtiments. Et le push est quelque chose de très important. La phase de siège, c'est pas pour rien que parfois quand je fais mes guides, je parle de phase de siège, PVE, PVP, on décale bien phase de siège et PVE, pourtant la phase de siège rentre dans le PVE, mais c'est toute la phase justement de siège, en mode dégâts sur les bâtiments, mais également capacité à zoner l'adversaire. Rhaenor, il lance un Hyperion. Et bah Rhaenor ne pourra plus taper le fort, il laisse l'Hyperion. Et l'Hyperion devient même une menace. C'est quand même extraordinaire. Vos sorts, vous devez les utiliser normalement pour taper l'effort. Par exemple, Keltas, moi je joue Keltas, Keltas, je mets un choc de flamme, normalement, si je veux être récompensé par mon skill, le principe c'est quoi ? Je vais mettre un choc de flamme sur le bâtiment et en même temps toucher le héros. Je suis valorisé, parce que j'ai réussi à faire quelque chose d'un peu difficile, à la fois toucher le bâtiment et toucher le héros, pour à la fois taper plus vite les structures et faire du boxe sur l'adversaire. Maintenant, tu es pénalisé de réussir à optimiser tes skillshots. Donc, tu es puni de bien jouer en fait. Et à l'inverse, l'adversaire qui normalement devrait esquiver des sorts, c'est quelque chose de, enfin je ne sais pas, c'est quelque chose de normal pour des joueurs de World of Warcraft, de Diablo, de n'importe quel jeu, vous devez, si possible, esquiver les skillshots adverses. Ne pas les prendre. Ou alors, c'est vraiment parce que vous devez protéger votre allié, justement, ou quoi que ce soit. mais c'est complètement impensable de se dire, là, la meilleure strat, c'est de prendre les sorts. Parce que si vous prenez les sorts, les adversaires, les assaillants, ils vont devoir reculer. Parce qu'ils vont prendre tellement cher, qu'ils ne pourront pas poursuivre. Du coup, les adversaires, ils ne peuvent pas lancer leur sort, les attaquants, ne peuvent pas lancer leur sort sur les bâtiments. Ce n'est même plus du dive là. On n'est même plus dans le dive, en mode limitation du dive. On n'est plus dans du dive. L'adversaire a juste lancé un sort sur un bâtiment. Et les tanks adverses doivent limite les intercepter, tel des gardiens de foot. Même pas pour pouvoir faire une relance. Pour que les tours et les forts disent, tu recules. C'est quand même extraordinaire. On n'est même pas dans du dive. Ça force les mécaniques, ça force des joueurs à devenir des aimants à ce qu'ils shot, potentiellement, pour pouvoir tuer leur adversaire. Donc, ce n'est pas vous qui avez été bon. Vous avez juste abusé d'une mécanique qui est complètement abrutissante et qui va à l'opposé du bon sens. À côté de ça, dernier point, enfin, pas dernier point d'ailleurs, mais l'un des autres points concernant la différence entre League of Legends et Heroes. Sur League of Legends, il y a ce qu'on appelle des summoners, des sorts d'invocateurs. Ces sorts d'invocateurs permettent de donner des bonus temporaires, bien sûr. Vous avez des bonus tout au long de la partie, mais vous ne pouvez pas les utiliser tout le temps. Ça a des très très gros cooldowns, donc des temps de recharge très longs. Vous avez notamment le sort qui est tout le temps quasiment joué, c'est le flash. Le flash, c'est quoi ? C'est une téléportation. Vous êtes là et vous vous téléportez, pas très loin, mais c'est instantané. C'est quasiment les blinks, ce qu'on appelle les blinks, généralement sur Heroes au niveau 20, et tous les persos n'y ont pas accès. Et c'est au niveau 20. Sur League of Legends, dès le niveau 1, tu l'as. En quoi ça facilite justement les dives ? En fait, si jamais tu commences à prendre l'aggro de la tourelle, tu commences à taper, taper, taper le gars, tu le tues, et tu flashs out. Comme ça, tu sors de la portée de la tour. Tu peux un peu plus négocier du coup tes dives grâce à cet outil de mobilité. Sachant que ça, tous les persos peuvent y avoir accès, mais il y a également une différence de kit et de gameplay entre League of Legends et Heroes of the Storm. Sur League of Legends, quasiment, alors bien sûr, vous allez me donner deux ou trois exceptions, mais quasiment tous les persos ont au moins un sort de mobilité dans leur kit. Si ce n'est pas deux, voire trois pour certains autres personnages. Sur Heroes of the Storm, vous avez énormément de personnages qui n'ont pas de mobilité. Vous allez me dire, je ne parle pas d'un petit gain de move speed. Quel tasse ? Aucun gain de mouvement. Nazibo, aucun kit de mobilité. Vous avez énormément de personnages dans Heroes qui n'ont pas de kit de mobilité. Ou alors, c'est de la mobilité amoindrie. Par exemple, Régard. Régard, il faut qu'il passe en forme de loup, il va gagner un peu de vitesse de déplacement, etc. Mais c'est de la mobilité qui est limitée. Anzo, vous allez me dire, oui, il peut sauter à travers les trucs, etc. Ça reste limité, il lui faut un obstacle. Si vous êtes sous le fort et qu'il n'y a rien, vous ne pouvez pas sauter au-dessus du fort qui est en train de vous écraser la tronche. Donc, la mobilité entre LOL et Heroes n'est pas du tout la même. Ce qui fait qu'un dive sur LOL, vous allez garder votre sort de mobilité pour fuir de la tourelle ou finir plus facilement le kill. C'est mon dernier point. Facilitez le kill grâce à votre mobilité. Et vous avez également d'autres summoner spells, vous avez également d'autres sorts d'invocateurs sur League of Legends comme par exemple l'ignite. Ce qu'on appelle l'ignite, c'est l'embrasement. Et d'autres sorts par exemple comme la barrière qui est une protection, ça met un bouclier. Vous avez l'embrasement donc vous mettez un dot, dégâts sur la durée, vous mettez un dot qui va finir l'adversaire. En gros, vous lui avez quasiment vous lui avez mis tout votre kit pour essayer de faire des dégâts. Vous lui mettez cet embrasement, c'est juste un pointé de clic, vous touchez, vous ciblez l'adversaire, il va prendre un embrasement et potentiellement vous n'êtes plus sous l'effort, vous avez déjà tout mis et c'est l'embrasement qui va finir le kill, qui va tuer l'adversaire sous sa tourelle. Alors que vous, vous n'êtes plus là. Sans compter bien sûr les objets, etc. Vous allez pouvoir acheter des objets qui vont vous renforcer pour pouvoir potentiellement tuer plus vite. Et League of Legends, Meta Tank, mais bon, le problème c'est que du coup les tanks pouvaient tuer des assassins très très vite. Mais sur LoL, le rythme est lent, les games sont plus longs, mais le truc par contre c'est que quand le teamfight part, ça va très vite. Les kills, ça tombe en 2-2. Il peut y avoir un kill très rapide sur League of Legends. On lance deux sorts, boum, il y a un mec qui peut tomber instantanément, qui peut mourir d'un coup. Ce qui fait, et bien que vous restez pas aussi longtemps sous les structures potentiellement. Entre les flashs, la mobilité de votre perso et le fait que vous tuez beaucoup plus vite votre adversaire, vous restez bien moins longtemps sous les tours. Tout ça fait que les changements déjà, en fait ce principe d'essayer de revenir sur les MOBA classiques au niveau du focus des tours, ça fonctionne sur les autres MOBA parce qu'ils ont été pensés comme ça. Heroes n'a pas été pensé comme ça. Et comme Heroes n'a pas été pensé comme ça, tous les personnages, quasiment, je dis bien tous, même Abatture qui peut-être est l'un des persos les moins affectés par ce truc là, en tout cas négativement, ils restent quand même affectés. Et tous les persos sont affectés. Soit des talents, soit des compétences, soit carrément tout le perso qui va devoir nécessiter un rework parce qu'il ne peut pas s'en sortir. Je pense encore une fois à Lunara. Lunara, c'est une catastrophe la pauvre. Vous avez la lance brisée qui touche en zone qui est géniale pour pouvoir dive très vite, maintenant ça ne sert à rien. Le feu follet, déjà que ce n'est pas très utile à part pour donner la vision mais en soi, dans des teamfights, ce n'est pas très utile. Avant, vous pouviez vous en servir pour prendre l'aggro de quelques tours, etc. Maintenant, de toute façon, si vous avez tapé un héros, c'est fini. Les dots qui durent 3 heures, vous êtes en plus très fragile, donc 2 coups de tour, 50% PV, merci d'être venu. C'est très compliqué. Je vais pouvoir enlever les facteurs qui expliquent pourquoi la différence entre League of Legends et Heroes of the Storm. Maintenant, je vais vous montrer 2-3 petits extraits, mais avant, je vais commencer par expliquer un point, c'est que justement, ce système a été mis en place notamment parce que certains joueurs se sentaient pas en sécurité sous les tours et les forts. Ce qui est encore une fois, il faut équilibrer bien sûr le dive. C'est quelque chose qui doit être équilibré. Pourquoi j'évoque le fait que ce soit du nivellement par le bas ? Si vous suivez mes lives, si vous suivez mes streams, vous le savez, c'est même mon fond d'écran généralement quand je stream, dans 90 voire 95% des cas, quand vous mourrez sur Heroes of the Storm, sur un MOBA, mais pas qu'un MOBA, ça marche aussi pour les FPS, dans 95% des cas, c'est de votre faute. Ou en tout cas, vous avez une énorme partie dans le résultat final. Vous avez probablement mal anticipé des dégâts. Vous avez peut-être soit fait une erreur de positionnement, une erreur de placement, une erreur de prise de décision. Peut-être que vous avez voulu aider votre alliére, vous n'étiez pas en mesure de pouvoir l'aider. Quand on meurt sur Heroes of the Storm ou d'autres MOBA, voire des FPS comme Overwatch et tout, ça marche pareil là-dessus. Généralement, quand vous mourrez, vous avez une part de responsabilité là-dedans. Vous n'avez pas pris en compte tous les paramètres, vous avez surestimé vos compétences, vous avez surestimé votre personnage, vous avez sous-estimé l'adversaire. On a toujours une part de responsabilité dans une mort. Parfois, les torts sont partagés, je ne dis pas le contraire, mais on a toujours une part de responsabilité dans sa mort. Le problème, c'est que quelqu'un qui se faisait dive avec l'ancien patch, très souvent, malheureusement, j'ai envie de dire, eh bien, là, je suis mort, c'est parce que mes tours ne servent à rien. Et j'ai un peu envie de dire, c'est encore une fois une excuse pour se dédouaner. En fait, ce n'est pas moi qui ai fait une erreur, le jeu est mal codé, le jeu est mal fait. C'est à cause de mes mates si je perds, mais là, ce n'est pas à cause de mes mates, c'est les tourelles et les forts ne servent à rien. Quoi ? Je ne voyais plus personne sur la carte. La dernière fois que j'ai vu les adversaires, ils étaient près de ma lane. J'en ai vu trois. Là, ils sont cinq. Ils m'ont débarqué à cinq sous le fort. Je meurs. Inacceptable. Blizzard. Améliorer les tourelles et les forts. Non, si vous êtes mort dans ce genre de cas, c'est que vous avez soit pas regardé votre mini-carte, soit pas pris en compte les informations que la carte, justement, ou que le jeu vous mettait en place, et vous n'aviez rien à faire là, en fait. Donc, énormément de dives qui s'avèrent décisifs. Quand je dis décisifs, c'est que ça fonctionne. Généralement, vous avez probablement fait des erreurs. Commis des erreurs. Et ça, c'est un problème. Un fort, par exemple, qui n'a plus ses tourelles, plus de fontaines, etc., qui a 50% PV, même en master, j'ai vu des joueurs aller le défendre. Bah non, mon coco. Et à la fin, il mourrait. Bah ouais, surprise. Ou des joueurs, par exemple, qui ne pullent pas leurs dominateurs sur Sanctuaires Infernaux, qui est la map, la carte la plus normale, le dominateur, bah normalement, généralement, on le fait venir sous ses tours. Pourquoi ? Parce que comme ça, les tours tapent plus le fort tapent. les mecs qui pullent le dominateur à l'extérieur, qui se font massacrer et qui font « Oh ! » Bah oui, c'est... Et du coup, et bien sûr, c'est du nivellement par le bas. Parce que, « Oh, mon pauvre Titi, tu t'es fait tuer devant tes tours parce qu'au lieu de rester derrière, « Ah, c'est vrai, les tours auraient pu peut-être t'aider, t'aurais pu peut-être te mettre derrière les murs, mais en fait, t'es mort devant. Ah, mon pauvre chéri, on va renforcer les tours pour que tu sois plus en sécurité. Ça te va. » Et malheureusement, c'est un effet qui va être pervers. Parce que je sais, à l'heure actuelle, cette patch note fait débat. On a d'une part des joueurs qui disent que c'est n'importe quoi, j'en fais partie, et sans déconner, je ne rigole pas, je n'ai aucun, je dis bien aucun, joueur pro, semi-pro, même des anciens joueurs qui sont venus sur Heroes avec le nouveau patch, aucun joueur haut niveau considère que ce patch est bon à cause du focus des tours et des dégâts, des structures, etc. Aucun, je dis bien aucun. Par contre, effectivement, beaucoup de joueurs considèrent que ces changements sont positifs puisque ça permet maintenant d'avoir vraiment des tours sur lesquels on peut compter et des forces sur lesquelles on peut compter. Généralement, ce genre d'arguments, on les entend sur des joueurs bas niveau, des joueurs qui ne font pas de rank-aid, des joueurs non classés ou des joueurs de quick match, des joueurs bronze, silver, gold, après ça peut monter jusqu'à platine, diamant, mais la plupart des joueurs que j'ai pu voir, que ce soit sur les forums, etc. en anglais ou français, ce sont des joueurs généralement bas niveau, ce qui n'est pas une insulte, ne le prenez pas mal, mais généralement, c'est des joueurs qui manquent de connaissances de jeu ou qui manquent de vision de jeu. On va y revenir parce qu'on pourrait se dire du coup, oui, en fait, c'est toi en tant que joueur haut niveau, tu fais chier, etc. Non, parce que c'est des changements qui vont énormément affecter le baélo, beaucoup plus que ce que vous ne pensez. Alors, je vais vous montrer justement des phases de jeu qui sont complètement abrutissantes. On va commencer par des persos qui sont directement impactés et on pourrait se dire oui, bon, du coup, c'est des assassins qui sont agressifs, etc. Eh bien, même pas. Même pas. La plupart de ceux qui sont concernés par ces changements, c'est même les postes un peu ingrats, à savoir tank et support. Je joue tank et j'ai beaucoup joué support. Je vais vous montrer ce patch qui est une game compétitive entre les Washed Up, donc la meilleure équipe européenne contre je ne sais plus quelle équipe d'ailleurs. Je vais vous montrer un Malfurion, un Malfurion, donc Banana Age, un joueur français qui joue Malfurion. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, il y a bien la moitié des soigneurs, je dis la moitié, j'avoue que là c'est un peu au pif, mais il y a énormément de supports qui pour mieux soigner à l'heure actuelle doivent taper l'adversaire. White Mane, Malfurion, Tyrande, énormément de personnages doivent taper l'adversaire pour pouvoir avoir plus de bonus, soit mieux soigner ses coéquipiers, soit avoir plus de... Par exemple, Alex Traza aussi, le même genre de mécanique avec son E pour pouvoir potentiellement mieux soigner ou pour pouvoir stacker pour récupérer son dragon plus vite, ça peut arriver, ce genre de choses, eh bien, on va voir justement ce qui se passe. Malfurion, donc, il y a le pool du Dominateur, le pool du Dominateur est fait par ses adversaires sous les tours, jusque là, pas de problème. Malfurion veut soigner en partie son Grey Mane et il y a également sa Kerigan qui décale, il a déjà mis son soin, il veut soigner son allié, il met un éclat lunaire qui est normal, un éclat lunaire pour pouvoir soigner son Grey Mane. Malfurion qui ne peut pas mettre d'éclat lunaire, les soins de Malfurion donc il met un éclat lunaire pour soigner son assassin. Je vais le remettre mais en termes de temps, c'est moins de 3 secondes. C'est moins de 2 secondes même. Vous vous rendez compte de ce que ça amène, de ce que ça occasionne. Des joueurs, des supports qui doivent, des healers, des soigneurs qui doivent potentiellement essayer de protéger leurs alliés par leurs soins, enfin par leurs dégâts pour pouvoir soigner leurs alliés, c'est fini. Ils ne peuvent pas le faire. Donc c'est moins de possibilités de sustain pour les alliés. On va revenir sur un autre point. Je vais vous montrer aussi quelque chose là-dessus. Quand je dis nivellement par le bas et moi-même je suis concerné par ça, ça nous arrive à tous de faire des bêtises. Moi le premier. Voici une game que j'ai faite il y a... Alors je vais essayer par contre de mettre pause. Une game que j'ai faite une classée où j'ai été catastrophique. Vraiment c'est probablement une de mes pires games ces derniers temps en classée. J'étais en train de jouer Raynor. Je voulais défendre l'immortel. Je n'ai pas pris en compte le fait qu'il y avait les stuns immo. En face il y a un anubarak. Là je vais mettre pause à ce moment-là. Les stuns immortels pop à ce moment-là. Je mets une auto-attaque de trop parce que je suis un gros débilos. Je mets une auto-attaque de trop alors que j'avais déjà bien descendu le bouclier parce que c'était un 50-75% bouclier. J'aurais pu juste reculer et lâcher, attendre un petit peu le renfort de mes alliés. J'ai voulu mettre une auto-attaque de trop. La fameuse auto-attaque de trop. Le anubarak a tenté un stun. Alors il a eu un peu de réussite. Il a mis le stun. Ça a touché dans le stun immortel. On voit déjà deux choses négatives. Le chacal voulait suivre son anubarak. Il était déjà en train d'essayer de me poke. Il prend l'aggro des tours. Il est obligé de reculer parce qu'il sait qu'on est sur du master grand master. Il sait qu'il va prendre énormément de dégâts. Donc il est déjà sur une phase de recul. On a également Lucio qui n'ose pas trop soigner notamment avec certains talents parce que potentiellement il a le talent mauvaise zone en haut à droite. Donc potentiellement il ne va pas pouvoir soigner. Donc lui aussi recule. Anubarak il voit qu'il y a un stun sachant que si jamais le stun connecte avec le stun imo qu'est-ce que fait chacal ? Il pose une mine à l'arrière et il me renvoie dans son équipe dans l'équipe ennemie. Je suis mort. Or là il est obligé de reculer. Il ne peut pas mettre sa mine parce qu'il vient de prendre des coups de tour et donc il recule. Anubarak lui il fait ce qu'il doit faire. Ce n'est pas une erreur d'Anubarak. Je suis tout seul sous mes tours comme un abruti. Je prends stun dans stun immortel. Ils sont 4. Son équipe il y a 4 mecs avec lui. Il m'a touché avec le stun qui connecte avec le stun immortel. Bon moi le seul truc bien que j'ai fait c'est que j'ai appuyé sur eux quand je me suis rendu compte que j'allais être dans la merde avant les stuns. Et là il me met le stun. Il se retrouve sous tour. Et normalement tous les scarabées qu'il a accumulés devraient prendre l'agro des tours ce qui lui permet à Anubarak de temporiser les renforts de ses alliés. Il a mis les contrôles pour que ses alliés puissent mettre leurs dégâts. Chacal vous le voyez par son comportement de jeu il va vers la droite parce qu'il a pris cher sur les coups de tour donc il ne peut pas suivre son Anubarak. Valar et Lucio hésitent à cause de ces changements. Ils ne peuvent pas suivre le Anub qui a totalement totalement raison de punir un move d'abruti qui était le mien. Ça arrive on peut tous faire des moves d'abruti. En l'occurrence c'est moi-même et Anubarak va se faire massacrer. En plus il a eu un réflexe assez rapide il a cocon directement la Johanna quand il s'est rendu compte qu'il était dans la mélasse. Les alliés ont ouvert la porte pour essayer de le sauver alors que normalement il n'en aurait pas eu besoin encore une fois puisque les scarabées auraient tanké. Le chacal essaye de le protéger en claquant la pneumastique tout de suite mais ça ne suffira pas le Anubarak s'est fait massacrer par les tourelles et pourtant les tourelles sont tombées. Pourtant les tourelles sont tombées assez vite mine de rien parce qu'ils ont essayé de protéger Anub en ouvrant la porte et en cassant la tourelle et malgré tout c'est le dernier coup de tour qui va tuer le Anubarak. Voilà ce genre de mouvement et là vous allez vous dire oui mais peut-être qu'il y a une autre part de responsabilité il n'y a pas que ça. Je vais vous montrer ceci. C'est un viewer qui nous a envoyé ceci. Il n'a pas fait exprès ce n'était pas volontaire. Abatture il avait misclic sur sa mini carte il est sorti donc on a une phase de jeu où les bleus sont en train d'accompagner donc sur Alterac le chevaucheur de bélier le Abatture a misclic sur sa carte il a misclic il a fait une erreur il sort de ses tours devant le chevaucheur qui je rappelle augmente les dégâts des héros le Tassadar met une tempête sonique qui n'était absolument pas destiné à Abatture le Abatture ne l'a pas fait exprès il est rentré dans la tempête sonique le Tassadar prend l'agro des tours il a une canalisation sur son sort et il se fait massacrer par les tourelles et on n'a même pas l'effort c'est juste les tourelles et le pire c'est que là le Abatture il n'a pas fait exprès mais quand on sera plus adapté au patch ce genre de choses il faudra le faire quand vous êtes défenseur il faudra le faire rentrer dans les AOE rentrer dans les zones adverses pour pouvoir inciter ce genre de choses ce qui fait que le Tassadar qu'est-ce qu'il doit faire ? et bien il reculait ce qui veut dire qu'il a fait un chevaucheur de loups un chevaucheur de loups ou de béliers mais qui augmente ses dégâts mais il ne peut pas s'en servir on arrive à des situations aussi abrutissantes que ça l'Abatture a clairement fait une erreur il le sait il nous l'a envoyé il a fait j'ai fait n'importe quoi mais regardez à la fin et le pire c'est que s'il s'en était rendu compte et qu'il allait mieux jouer dès que la tempête psionnique le touche il aurait pu se barrer instant Tassadar mourait Abatture était en vie au final c'est un 1 pour 1 alors qu'il aurait totalement dû mourir parce qu'il a clairement fait une erreur c'est pour ça que je parle de nivellement par le bas parce que même si vous jouez mal et bien vous allez potentiellement être récompensé à la fin ce qui n'est absolument pas normal c'est un non sens complet deuxième point deuxième point qu'on va qu'on va qu'on va évoquer évoquer juste après donc le nivellement par le bas on l'a dit maintenant pour défendre efficacement un objectif donc l'incitation un comportement contradictoire c'est exactement ce que je viens de dire avec Abatture pour défendre efficacement un objectif quand je parle d'objectif c'est objectif de carte mais également boss des différents boss ou des camps par exemple les hardcamps les hardcamps vous êtes censé et d'ailleurs Blizzard a fait un rework sur les hardcamps à la base c'était pourquoi ? c'était pour vous inciter à push avec pas juste fixer l'adversaire en envoyant le hardcamp et on va faire autre chose à côté du coup sinon le hardcamp perd en intérêt donc l'idée c'était que Blizzard voulait que ce soit enfin forcer les joueurs à push avec le hardcamp or avec ces changements bah non en fait il ne faut pas les accompagner ou alors si on les accompagne c'est de très loin de très loin à l'arrière donc on réduit l'efficacité de tous les objectifs de carte et comme vous venez de le voir sur certaines cartes comme Alterac l'objectif est censé vous booster or bah là il vous booste mais vous pouvez pas lancer vos sorts parce que sinon vous vous faites défoncer c'est complètement débile et sachant que c'est pas fini vous avez des cartes par exemple comme le Triglaf sur Volskaya ou le Cheval de Dragon sur Comte et Dragon qui sont des véhicules des véhicules c'est quoi ? c'est considéré comme des héros or les tourelles ont vu leurs dégâts augmenter de 10% donc ça veut dire que ces deux véhicules ces deux objectifs de carte sont nerfs qui prennent 10% de dégâts supplémentaires en plus du fait qu'on ne puisse pas bien les accompagner parce que sous peine de se faire défoncer donc on est obligé de reculer ou en tout cas pas lancer tous ses sorts parce que sinon on pourrait prendre la foudre la foudre divine des tours donc de base ça nerf les objectifs qui sont à la base considérés comme des béliers pour pouvoir enfoncer les lignes et bien là on va pas pouvoir ce qui entraîne quoi ? la conséquence et bien les objectifs sont dévalorisés comme je l'ai dit on arrive sur un cercle vicieux où push naturellement ou autre ça va être compliqué parce que vous allez être en difficulté et même si vous êtes en supériorité numérique vous avez réussi à gagner un fight vous êtes en 5v3 vous avez pris l'objectif ouais mais même en 5v3 et bien vous pouvez avoir des dangers en mode je tape le gars je me fais défoncer donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous allez devoir vous brider vous n'allez pas pouvoir taper comme vous voudriez les structures c'est à dire que les structures vont pouvoir tenir plus efficacement plus longtemps les objectifs qui servent normalement de point d'attache de point d'ancrage pour pouvoir lancer un assaut et bien ils seront moins efficaces c'est à dire que les défenseurs s'en sortent mieux et ça veut dire limite on y reviendra après mais vous êtes pénalisé d'avoir eu l'objectif ce qui est quand même extraordinaire donc même une défense en infériorité numérique est compliquée et comme je l'ai dit certains véhicules sont encore plus impactés qu'est-ce que cela entraîne ? ça entraîne bien sûr une dévalorisation de la prise de risque ça amène des situations où à la base je l'ai déjà dit un dive est une prise de risque un plongeon sur l'adversaire est une prise de risque par nature une prise de risque en cas de réussite doit être récompensée en cas d'échec doit être sanctionnée c'est logique c'est une prise de risque t'as joué t'as perdu ou t'as joué t'as gagné félicitations le truc donc ça doit être encadré mais le problème c'est que là et bien on nullifie la prise de risque c'est devenu tellement dangereux que quand tu fais le pour et le contre il n'y a aucun intérêt d'y aller donc c'est vraiment des cercles vicieux qui s'entraînent parce que par exemple tu as tué 3 mecs tu as tué 3 personnes qu'est-ce que tu fais ? est-ce que je peux pas je sous les tours ? il y a 2 mecs qui sont là si on met des dégâts on pourra pas donc on va faire l'objectif ouais mais l'objectif de toute façon même si vous le prenez il sera moins fort donc ça amène un cercle vicieux où tout est moins fort et tout va faire que la partie va durer plus longtemps et on y arrive le rythme le dynamisme des parties est ralenti artificiellement pour rien ça veut dire que la méta je te rappelle la méta à la base que ça veut dire c'est la most efficient tactic available donc la meilleure tactique possible dans les différents cas que ce soit en termes de pique ou en termes de façon de jouer et bien ça va être de soit push avec l'objectif mais de manière très lointaine donc il sera moins efficace soit abandonner l'objectif et aller faire autre chose à côté puisque on va arriver à des situations où limite le premier objectif sera pénalisant pour l'équipe qui l'a récupéré notamment tombe de l'arène araignée le premier objectif limite il faut laisser l'adversaire on arrive à des extrémités comme ça à quel moment récupérer un objectif est pénalisant sauf si c'est l'adversaire qui vous a forcé à faire quelque chose en mode ok on a perdu quelqu'un on va prendre le fort qu'est-ce que vous faites est-ce que vous pushez avec votre objectif ou vous allez défendre parce que pendant ce temps nous on peut vous menacer un T1, T2 là c'est normal mais en situation normale est-ce que vous êtes vous êtes pénalisé d'avoir pris l'objectif c'est quand même extraordinaire et là ça amène un autre un autre point donc les structures comme je l'ai dit le rythme le dynamisme c'est vrai que j'ai pas trop fini cette partie là au niveau du rythme et du dynamisme les games durent plus longtemps il se passe moins de choses sur la partie en fait les games durent plus longtemps mais pour qu'il se passe moins de choses sur la partie puisque on va se regarder dans le blanc des yeux bah là on peut pas attaquer toi non plus tu veux faire l'objectif bah on va le faire ok on a réussi à avoir l'objectif on a gagné un fight on a réussi à avoir l'objectif cet objectif avant bah on aurait pu vraiment l'accompagner fort zoner l'adversaire maintenant on peut pas donc l'objectif fait pas grand chose donc au final c'est à dire que les structures tiennent mieux donc c'est à dire que le prochain objectif aurait dû menacer un T2 bah là en fait on a même pas réussi à tomber le T1 donc les objectifs sont de moins en moins intéressants donc on va plus s'envoi en late game donc l'early sert quasiment à rien le late game par contre et ça amène des personnages qui normalement étaient équilibrés à ce point enfin à certains niveaux ils sont énormément up malgré tout on pourrait dire bah du coup c'est un patch qui up Nazibo bah non Nazibo il y a énormément de poison il peut facilement faire des dégâts sans le vouloir avec ses spiders ses grenouilles son gargantuet etc et du coup devoir reculer parce qu'il pourra prendre l'agro Ragnaros vous voulez un truc rigolo avec Ragnaros ? la vague de lave que personnellement je n'aime pas trop en tout cas sauf certaines conditions je n'aime pas trop mais la vague de lave vous êtes top lane vous lancez une vague de lave bot lane pour pouvoir récupérer toutes les vagues de sbire qui est au bot ça touche un héros au bot vous êtes en train de taper le fort de la top lane bah le fort de la top lane il a reconnu que vous avez tapé un mec en bas du coup vous allez prendre l'agro c'est bien hein ? maintenant le rythme et le dynamisme fait que les games durent plus longtemps pour rien comme je l'ai dit qu'est-ce que ça engendre ? et bien ça va engendrer de la frustration et ce que j'appelle le facteur pile ou face le facteur pile ou face c'est quelque chose qui est terrible c'est à dire que plus les games durent plus les kills sont sanctionnés puisque à la fin une mort plus vous avancez plus la mort va durer longtemps et donc vous allez être énormément sanctionné or plus les games durent longtemps plus les gens perdent leur nerf plus les gens subissent la pression et surtout quand vous commencez à dominer vous vous dites attendez on est en train de snowball on est en train de dominer on est en train de faire l'effet boule de neige et on va potentiellement se prendre un retour de flamme dans la gueule donc ça vous met sous pression qui dit sous pression dit frustration parce que vous avez peut-être dominé toute la partie et à la fin parce que vous n'arrivez pas à pouvoir snowball efficacement cet avantage vous n'arrivez pas à accentuer l'avantage que vous avez récupéré et bien l'adversaire en late game il gagne un team fight et va potentiellement pouvoir vous battre là dessus en très late game je parle en 30 minutes de jeu par exemple 30 minutes de jeu ça sera beaucoup plus courant par exemple et ça ça emmène de la frustration parce que vous avez dominé toute la partie à la fin il y a un de vos alliés qui a fait n'importe quoi je mettrai plusieurs vidéos pour accompagner celle-ci justement avec des démonstrations et bien vous serez dans une situation où un de vos mates a fait n'importe quoi en late game je pense que ça parle à tout le monde un pote qui pète un plomb et se dit je vais engager en 2v5 il n'a pas regardé dans le rétroviseur il meurt vous ne pouvez plus rien faire l'adversaire va pouvoir avancer et même si vous étiez devant il va faire les objectifs et même si les objectifs ont été nerfs ils vont quand même reprendre le dessus et vous allez potentiellement perdre la game alors que vous aviez dominé pendant je ne sais pas combien de temps c'est très frustrant on l'a tous arrivé mais là ce patch amène encore plus de situations on va se regarder en chien de faïence en mode on a dominé mais finalement ils ont pris un objectif ils ont réussi à renverser la tendance en gagnant un teamfight mais même eux avec leur objectif n'ont pas pouvoir potentiellement terminer la partie parce qu'ils ont réussi à faire le truc et on arrive à des anomalies où normalement à la fin vous avez fait de la merde l'adversaire vous punit et va finir la game là non en fait il pourra prendre qu'un et deux donc on remet tout le monde au même endroit du coup on refait ça etc et vous allez ce qu'on appelle l'effet pile ou face c'est vous lancez en fait en fin de partie vous serez extrêmement dépendant de vos alliés du coup on lance une pièce potentiellement si la fin de partie se passe pas trop mal parce que tout le monde a réussi à bien écouter les pings etc et je sais pas il n'y a pas eu surtout de pétage de plomb ou quoi que ce soit vous allez peut-être gagner mais vous allez peut-être perdre parce que quelqu'un va perdre ses nerfs ou quoi que ce soit alors c'est toujours possible bien sûr sur les MOBA je dis pas qu'avant c'était pas possible cet effet là mais on est encore plus là dedans plus les games s'allongent plus on est dépendant des mates en fait on est dépendant de vos coéquipiers une erreur va être encore payée beaucoup plus sévèrement en fin de partie donc c'est pour ça d'ailleurs que le snowball les connaissances de jeu etc étaient valorisées ça veut dire que votre impact pour pouvoir carry et bien avec un snowball alors pas non plus que le snowball c'est pareil le snowball faut l'encadrer il faut pas que ce soit trop fort mais heroes et c'est pas pour rien que je vous ai choisi cette carte tour du destin c'est la map du comeback le comeback est clairement faisable sur heroes et bien là on en arrive à des absurdités des anomalies complètes où par exemple tour du destin qui est la map du comeback et bien avec ce changement c'est devenu presque une map où le comeback est très 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 dur je mettrai une game justement de démonstration une game de tournoi dessus sur tour du destin et donc et bien la frustration ça va être des insultes du flame de la haine et ça arrivera de plus en plus parce que les games seront très très frustrantes encore plus qu'avant et du coup déjà que avant t'avais beaucoup de gens qui flèment et qui s'insultent etc parce qu'ils arrivent pas à obtenir leur nerf avec des patchs où les games durent plus longtemps il y a encore plus de frustration donc encore plus d'insultes donc encore plus de de toxicité etc donc un effet négatif terrible et là vous vous dites ouais bah c'est le haut et l'eau qui est concerné par ce genre de choses mais non à bas et l'eau beaucoup de joueurs ne savent pas forcément on a pris un kill qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on push le fort etc beaucoup ne savent pas forcément ce qu'ils doivent faire et ce qui doit être fait du coup les contradictions en mode il y en a un qui va faire le hard etc je veux dire j'ai joué en silver j'ai joué en gold un mec qui va faire le hard camp alors qu'on lui dit mais non on peut finir là il va quand même faire son hard camp mais même à 4 vous pouviez potentiellement faire des trucs ça m'est déjà arrivé je l'ai déjà vu aussi dans des tables noires et autres et bah là tu vas essayer de devoir forcer le fort à 4 et bah bon courage mon coco parce que tu vas prendre tu vas prendre la douille en fait donc ça va amener le pire en fait c'est que le haut et l'eau ils savent enfin normalement on sait quoi faire en cas de kill etc c'est juste qu'on va être beaucoup plus limité et les adversaires vont abuser de certaines faiblesses et lacunes du jeu notamment rentrer dans les skillshots pour pouvoir mieux défendre bon con mais à bas et l'eau les gens sont déjà perdus potentiellement parce qu'ils savent pas quoi faire etc et ça va amener des games qui vont durer très très longtemps une frustration énorme et un effet de pile ou face en late game qui va être terrible le bas et l'eau est encore plus concerné par ces changements alors qu'ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils se disent c'est bon je suis protégé par mes tours pas de dive mais la protection ça suffit pas être en permanence en défense ça vous fait pas gagner une partie à un moment donné il va falloir passer à l'attaque et c'est vous qui allez subir cette défense formidable en fait de l'adversaire et ce qui va générer des games potentiellement en bronze des games de 40 minutes où et bien enfin League of Legends il y a autant de toxicité aussi c'est parce que les games durent très très longtemps il n'y a pas que ça mais il y a aussi les games durent très longtemps donc ça va aussi réduire la possibilité de carry sur heroes ça amène des situations comme ça je vais vous montrer juste pour le rythme et la vidéo dure déjà un petit peu longtemps plus que je ne voulais mais je vais vous montrer rapidement par exemple l'impact des objectifs avec une game pro encore enfin une game compétitive encore entre les in-house team la in-house league où vous voyez un chevalier dragon donc à 6 minutes de jeu qui a pris 50% PV en détruisant 2 tours évidemment le chevalier dragon vous rentrez dans les flammes le chevalier dragon prendra l'aggro bien entendu et se fera défoncer et ce qui fait que le chevalier dragon bah là il ne va rien faire du tout et surtout bon là c'était qu'en early et encore ça va mais c'est surtout en late game je vous mettrai la vidéo entière où vous pourrez bien la regarder avec les commentaires etc on arrive dans des situations où la team de Nick a dominé la team de Zalia pendant tout le match ils ont enchaîné avec quasiment 4 dragons en fin de partie et normalement il aurait fallu un dragon pour prendre T1 ouvrir le T2 un nouveau dragon pour prendre T2 voire potentiellement menacer le corps et bien il aura fallu je crois 3 ou 4 chevaliers dragon pour finalement venir à bout du corps là je crois que c'est déjà un dragon de plus on pourrait dire bon bah là ils vont menacer le T2 et bien non le chevalier dragon a pris tellement cher qu'ils ne peuvent rien faire ils ne peuvent pas push plus loin que ça ce qui fait que le chevalier dragon et bien voilà vous voyez là c'est pas qu'ils jouent mal c'est qu'ils peuvent pas s'avancer ils vont prendre trop cher et du coup et bien on se regarde on se regarde on essaye de kick voilà on prend des dégâts le chevalier dragon se fait défoncer on est obligé de repartir et le T2 qui aurait dû tomber sur un call et bien reste en vie ce qui fait qu'il va falloir un nouveau chevalier dragon pour pouvoir potentiellement faire quelque chose et plus vous montez plus les erreurs sont punies cash donc aller récupérer 3 dragons d'affilée c'est pas forcément donc ça amène des situations où voilà les games durent 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 pour rien et cette game vous allez me dire à la fin elle a duré que 21 minutes ça va malgat t'en fais de trop mais cette game elle aurait dû être finie en 14 minutes en fait à 15 minutes elle aurait dû être finie il y a eu au moins 5-6 minutes de trop et ça c'est pas normal voilà pour cette vidéo je vous la mettrai bien sûr on va pas rester dessus en permanent je vous la mettrai en pièce jointe on va dire avec le reste et du coup vous allez dire c'est bien malgat t'as critiqué ce système ce système est pas terrible selon toi est-ce que t'as des solutions mais une solution il y en a une toute trouvée moi je le considère aussi un buff des tourelles etc moi il n'y a pas de problème mais le focus n'a pas sa place sur Heroes le jeu n'a pas n'a jamais été pensé avec un système de focus ce qui va chambouler mais tous les arbres de talent des persos ce qui va demander un travail énorme de rework de tous les persos ce qui va demander du coup donc les compétences de certains persos les talents de certains persos les mécaniques propres au jeu les objectifs de map les camps ça va demander un travail de fond énorme pour une ligne à la con qu'il faudrait désactiver le fait que le focus n'a pas sa place le focus des tours et des forts n'a pas sa place sur Heroes of the Storm on le remplace par quoi ? comme je l'ai dit le problème d'augmenter les dégâts des tours et des forts c'est que ça concerne aussi les véhicules donc les chevaliers et les chevaliers par exemple dragons ou le triglave donc soit on dit que les objectifs sont immunisés mais je pense que c'est pas quand même une bonne solution parce que faire que les tours et les forts tapent trop bien ça fait que si par exemple vous avez pris 4 kills mais qu'il n'y a pas d'objectif possible de boss de camp d'objectif de map et bien normalement le tank est censé tanker les tours et permettre à ses DPS de détruire les tours et on avance on essaye de prendre le T1 ce qu'on appelle à la main ou le T2 à la main et justement on prend un avantage et ensuite et bien on essaiera de capitaliser sur cet avantage quand l'objectif reviendra or là les tours font tellement mal les forts font tellement mal que les tanks ne peuvent pas se permettre d'encaisser trop de coups même une Johanna elle va prendre très très cher et pourtant c'est le tank le plus costaud du jeu donc pour moi le système à la League of Legends en mode plus vous restez sous le fort parce que normalement vous n'êtes pas censé rester indéfiniment sous un fort ou sous une tour et bien le principe de vulnérabilité je le trouve excellent on enlève le focus on enlève les dégâts supplémentaires instantanés sur les premiers coups de tour par contre plus vous prenez de coups de tour plus vous prenez de coups de fort plus ça prend cher donc au lieu d'avoir un plafond à moins 40 d'armure et bien on monte potentiellement le plafond avec équilibrage mais aller potentiellement jusqu'à moins 75 d'armure ou peut-être un petit peu moins avec du moins 50 moins 60 moins 65 moins 70 moins 75 potentiellement mais partir sur de la vulnérabilité justement qui fait que quelqu'un qui négocie bien un dive il sera récompensé quelqu'un qui négocie mal un dive et bien il se fera exploser la gueule parce que c'est normal et du coup plus il reste sous les tours plus il prend cher c'est logique sur le papier mais le problème c'est que les focus de tour ça ça plus la vulnérabilité plus les dégâts ça amène des situations complètement abracadavantes voilà il y a d'autres potentielles propositions qui peuvent s'amettre mais je pense que celle-ci est la plus générique parce que je sais qu'il y a une autre proposition c'est dire oui bah du coup les objectifs prennent en priorité l'agro etc ça malheureusement il y aura toujours quand même quand vous n'avez pas l'objectif de carte ça fait que vous avez toujours à avoir des incohérences complètes donc pour moi le focus de manière générale pour toutes les raisons que je vous ai listé est un problème donc à mon sens il devrait l'enlever voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile n'hésitez vraiment pas c'est une vidéo un peu polémique et j'espère qu'il y aura des changements là-dessus parce que c'est pas possible de pouvoir rester sur ce focus des tourelles donc voilà n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous n'hésitez pas à me donner vos impressions j'espère avoir été parce qu'en fait le problème c'est que c'est même pas une question d'opinion en fait je sais qu'il y a certains qui vont me dire bah non moi je suis pas d'accord avec toi malga je trouve que c'est je trouve que c'est bien que les tours servent à quelque chose etc mais en fait le problème c'est que les tours elles peuvent servir à quelque chose je vous dis pas que c'est pas bien qu'il y a appelé tour où il est fort moi ce que je vous dis c'est que le système il est complètement incompatible avec Hyros et qu'il détruit des mécaniques il rend le jeu plus chiant à regarder comme à jouer il rend le jeu plus long pour rien pour juste aucun dynamisme alors que c'est l'intérêt d'Hyros le dynamisme faire beaucoup de choses etc ça réduit l'impact individuel dans les parties beaucoup déjà de joueurs qui ne connaissent pas Hyros vont dire on peut pas carrer sur Hyros blablabla ce qui est des conneries et bah ça va quand même réduire vous pourrez toujours carrer bien sûr après ce match mais ça réduit quand même votre impact individuel aussi sur la partie donc c'est énormément d'effets négatifs ça fait aussi qu'il y a des persos qui sont brisés tant qu'il n'y a pas de rework et autres donc ça amène beaucoup trop d'effets alors que en plus le patch note est bon l'idol qui est renforcé c'est une bonne idée il faudra ajuster certains trucs mais c'est une bonne idée augmenter les dégâts des tours et des formes il n'y a pas de problème mais le focus des tours c'est une énorme connerie voilà j'espère en tout cas que j'ai pu vous convaincre et c'est pour le coup vraiment on pourrait se dire que c'est une opinion c'est un fait en fait c'est vraiment un fait si vous voyez le jeu comment il est fait que vous comprenez un petit peu comment ça se passe c'est pas possible en fait trop d'effets secondaires trop de dommages collatéraux qui ne fonctionnent pas et qui demanderaient un travail mais ça voudrait dire plus de persos plus de rework parce qu'ils vont devoir passer leur temps sur des rework à la con par rapport à ce changement alors que on dégage le focus tour il n'y a pas besoin de refaire tout on va pouvoir aller bosser sur de nouveaux héros et autres parce qu'il y a un moment donné où on ne peut pas passer 6 mois 1 an à essayer de corriger cette merde donc on dégage ce truc on essaye de travailler à quelque chose qui va quand même pénaliser les dives mal fait encore plus pénaliser les dives mal fait et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à partager autour de vous je vais essayer aussi de faire en sorte qu'elle puisse être traduite pour l'envoyer au développeur et l'envoyer en anglais pour que ça change parce que ça ne suffira pas si c'est juste en français mais voilà n'hésitez pas à partager encore une fois me donner vos impressions bien entendu dans les commentaires il y a peut-être des synergies encore que j'ai oublié qui sont terribles pour certains personnages n'hésitez pas à me faire un listing dans les commentaires je fais plein de bisous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le Nexus Sous-titrage ST' 501